salut tout le monde bonjour et bienvenue sur ma chaîne budget thérapie j'espère que vous allez bien que vous avez passé également une bonne semaine j'espère que vous avez pu profiter de quelques petits rayons de soleil nous je vous avoue ça va ça vient c'est mitigé on a eu deux jours où il a fait beau deux trois jours et puis rebelote quoi voilà c'est qui du bonheur donc je vous retrouve aujourd'hui excusez moi ça va bien mieux oui magnifique je ramène mon propre soleil bon c'est pas grave je vous disais je vous retrouve aujourd'hui donc pour la clôture de là je suis perdu je suis perdu de la troisième semaine et on va préparer la quatrième alors je vous avoue j'ai eu le temps de rien du tout ça a été une semaine un peu très très fatigante je vous avoue alors je pense que la pleine lune qui approche n'est pas très loin je sais même pas si on est passé déjà ou c'est plus bref je sais qu'en général moi ça me je me sens complètement vidé de toute mon énergie alors je vais me présenter brièvement pour celles et ceux qui nous rejoignent merci beaucoup de tous vos abonnements j'espère que le jeu concours vous aura plu évidemment je vais en faire à chaque fois donc n'hésitez pas à vous abonner aussi de partager également autour de vous de mettre un petit pouce et surtout j'adore j'adore je kiffe les commentaires alors positif les commentaires 1 alors évidemment il peut ils peuvent être négatifs mais il faut que ce soit constructif c'est à dire faut qu'ils aient quelqu'un même quelque chose qui qui voilà faut pas que ce soit juste la méchanceté quoi parce que moi je peux être très gentille mais je peux surprendre aussi et et lâcher les chiens il n'y a plus personne bref tout ça pour vous dire donc je me présente je m'appelle hélène j'ai 46 ans bientôt 47 mais il faut pas le dire j'ai deux enfants qui ont quitté ni maintenant depuis deux ans je suis mariée mon mari donc s'appelle philippe il est à la retraite et je travaille moi en ses yeux donc c'est vrai que lui comme moi on a des revenus à des moments différents du mois ce qui fait que le budget bas zéro c'est très compliqué à faire c'est c'est oui c'est une mission impossible je veux dire parce que le premier du mois j'ai jamais tout mon salaire et lui c'est pareil donc voilà donc on jonge évidemment avec les échéances les prélèvements il ya encore des choses qui sont passées que je n'ai pas encore même eu le temps de mettre à jour voilà nous n'avons plus en tout cas moi je n'ai plus de crédit plus de découvert voilà d'ailleurs je ne souhaite même pas avoir de découvert nous avons deux comptes bancaires un pour les charges c'est le compte joint et un autre qui m'appartient évidemment c'est un compte personnel sur lesquels évidemment je fais passer tout ce qui a trait à moi et aussi à mes filles et puis mon salaire aussi donc je fais un virement mois après sur le conjoint pour pallier aux charges bien sûr nous avons deux véhicules entièrement payé pareil donc j'en ai un qui est d'ailleurs ma voiture est avec ma fille puisqu'elle est partie en route trip bon là elle est elle a fait une pause dans son trip et elle va repartir dans pas longtemps d'ailleurs je sais même pas où elle compte aller mais elle a déjà commencé elle a fait elle a fait une semaine en italien je vous avoue évidemment c'est très compliqué de faire toute l'italie en une semaine elle n'a pas réussi à tout faire bien sûr donc elle voudrait y revenir plus tard mais bon c'était assez épique ça s'appelle l'expérience mais c'est beau c'est très beau je suis admirative de ma fille tellement elle a du courage je sais pas si c'est du courage ou du la naïveté j'en sais rien mais moi son âge j'aurais été incapable de faire ça elle part toute seule elle a elle a aménagé mon véhicule pour y dormir dedans je suis admirative bref voilà je n'ai pas non plus d'aide sociale pas de CAF par exemple puisque bien évidemment mes filles ne vivent plus sous le même toit et puis mariée et avec mon mari qui est à la retraite et mais il faut le savoir on n'avait plus droit à des aides en fait voilà ça c'est dit donc il faut compter que sur son le fruit de son travail alors pour passer à la clôture de la semaine qu'est ce que nous avons donc du 17 voilà j'ai fait la clôture nous sommes vendredi 21 il est 16h30 donc vous vous aurez la vidéo évidemment je pense dans la soirée donc nous en fait je fais la clôture à chaque fois avant avant le début du week-end ou pendant le week-end comme je sais pas trop trop de temps qu'est ce que nous avons eu j'ai fait la rencontre pédagogique avec le département pour l'école de musique nous devenons école relais c'est magnifique c'est génial donc évidemment ça fait une subvention supplémentaire pour éviter de trop impacter en termes de prix sur les élèves c'est mais c'est compliqué je vous avoue que c'est compliqué parce qu'évidemment on a des profs on paye des charges les charges jusqu'à preuve du contraire elle baisse pas quoi elle augmente voilà qu'est ce qu'on a eu d'autre on a oui je n'ai pas noté là mais c'est pas très grave on a eu un apéro dînatoire chez une amie là bah c'est donc aujourd'hui la sortie de ma vidéo puisque en violet je programme en fait je vous zoomer je je prépare en fait entre guillemets sur mon planning les jours sur lesquels je vais intervenir en vidéo et le reste en bleu c'est personnel alors ah oui j'ai une formation demain formation aux réinscriptions ça ça va être bien et on a eu donc notre concert de musique samedi dernier qui s'est très bien passé mais bon on a été très peu à ramener le matériel donc je parle beaucoup aujourd'hui doit y avoir un passage d'une planète dans le signe du gémeaux je pense bref bon qu'est ce qu'on a eu on a eu la mutuelle qui est passé alors pour rappel moi j'ai demandé à EDF de nous augmenter notre prélèvement mensuel parce que je m'attends comme notre chauffage n'est plus au fioul avec l'ancien appartement mais aujourd'hui avec la pompe à chaleur mais ça tire sur l'électricité donc forcément ça impacte l'électricité donc je m'attends à une forte régule d'ici mars de l'année prochaine donc j'ai demandé minimum à avoir comment dire prélèvement de 100 euros au lieu de 50 donc j'ai eu confirmation que ce serait pris en compte mais qu'à partir de juillet donc les 50 euros ce que j'ai fait comme je crois que je vous l'ai déjà dit en fait je l'ai impacté je l'ai mis directement en fait dans ma comment s'appelle mais mes régules sur charge voilà oui c'est mes provisions sur charge en fait c'est dans ce classeur je vais les montrer il me semble je provisionne en fait des régules que je pense je vais être impacté l'année prochaine du coup vous voyez alors c'est 90 euros à la base qu'on souhaitait mettre les montrons sont trop petits mais moi je même moi avec mes lunettes il faut que je regarde mieux pour l'instant on a mis de côté 140 euros après c'est pareil les impôts congés payés sur ces yeux fonds de précaution 30 euros on est à 225 euros pour l'instant de provisionner rien que pour le mois de juin donc c'est une première victoire pour moi je vous l'avoue parce que la première année c'est vrai si vous regardez la vidéo que j'ai fait la précédente vidéo c'était un petit bilan à mi parcours sur l'année 2024 et depuis un an que je fais le système des enveloppes ça fait depuis mars 2023 ça a été la première année évidemment c'est une année où on met à plat les choses c'est à dire que voilà on essaye de régler les dernières choses qu'on a besoin de régler on essaye évidemment différentes techniques aussi c'est pareil et là je comme je voulais dire c'est vraiment le moment où ça y est on sait que bon il ya encore des choses qui vont être améliorées le moment ma technique n'est pas parfaite mais là elle me permet en fait de pouvoir provisionner pour l'année prochaine alors à terme c'est pareil l'année prochaine moi ce que je souhaite faire c'est pouvoir me focaliser à fond sur mon fonds de préconscient mon fonds d'urgence et je vais je vais suivre un petit peu je pense là pas nécessairement la technique de betty de budget famille nombreuse si vous regardez sa vidéo elle est assez explicité très détaillée le fonds alimentaire alors c'est quoi évidemment fonds alimentaires c'est pouvoir prévoir sur tant de temps alors ça 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 reste à déterminer c'est en fonction de votre vie et bien tout ce qui peut être en relation avec le carburant et l'alimentation donc c'est prévoir comme un fonds de secours mais juste pour ces domaines là alors moi je vais le faire parce que je sais pas de quoi demain est fait et plus ça va moins je me sens en sécurité dans ce pays qu'est ce qui s'est passé d'autre on a la mutuelle qui est passé pour 105,40 là il va falloir que je change les échéances parce qu'après eux c'est pas bon normalement EDF c'est à priori c'est 26 et l'eau je sais toujours pas j'ai toujours pas été prélevée depuis le mois précédent et je sais pas on a le passe Ulysse qui est passé on a fait en 20 qu'est ce qu'on a eu d'autre alors là ça c'est j'ai même pas eu le temps de m'en occuper je vous avoue que on a eu une dépense chez Action alors je vais essayer je sais pas ce que ça donne je sais pas du tout alors pas du tout je vais essayer le Diamond Painting voir ce que c'est si c'est bien si ça me convient si ça me convient pas je sais pas alors j'en ai trouvé un à 4,99 à chez Action donc je vais essayer on est allé aussi jégifie des pince à linge des torchons enfin histoire de rééquiper tout doucement les derniers petits trucs qui manquent une poubelle aussi à rabat pour du tri en fait et je vois qu'il vous ponctionne c'est de l'éco participation donc c'est que vous avez payé vous le ramenez au magasin ils sont obligés de vous le reprendre oui c'est pareil pour le comment ça s'appelle tout ce qui est matériel le lave linge et truc comme ça du moment que vous payez une éco participation ils sont tenus en fait de récolter ce que vous ce que vous au final vous mettez à la déchetterie bon moi je vous avoue que faire le trajet pour les agifier juste pour rendre une poubelle qui qui va aux déchets bref donc 12 centimes et chez Cultura alors là j'ai pris sur le les barnes virtuelles en loisirs donc on a pris deux livres et moi j'ai pris un calendrier voilà deux livres un de gilles le gardinier et un de hélène gestern ça c'était pour mon mari en fait voilà donc ça ça voilà au niveau personnel j'ai réussi à faire des ventes merci beaucoup c'est ceux qui me font confiance j'ai eu quoi j'ai eu netflix aussi qui a été prélevé au niveau des épargnes j'ai fait des épargnes j'ai alors j'ai mis provision sur charge pour 85 euros ça comprend en fait pas encore l'eau ni les ordures ménagères puisque ça ce sera en novembre mais par exemple le fonds de précaution les impôts et congés payés sur ces yeux donc ça c'est c'est déjà viré sur le lep non oui sur le lep et 40 euros sur la carte boursot donc 10 euros oui c'est ça parce que j'avais rajouté entre temps en fait mon tracker au niveau de je provisionne pour amazon parce que j'ai le prélèvement je crois en novembre donc voilà je vais tout doucement mettre de côté parce que je vous avoue que 70 euros d'un coup c'est vrai que ça fait mal et puis les vacances 30 euros voilà gamme vert j'ai eu pour 9,98 j'ai pas eu bien plus de dépenses c'est plus dans le porte monnaie que c'était un peu tombé qu'est ce qu'on a eu qu'est ce qui a bougé donc je vais juste vous dire c'est là ici au niveau donc de l'épargne virtuelle je suis perdu il y a des fois un peu j'ai changé mon bureau la disposition parce que c'était vraiment le bazar alors c'est un loisir donc j'ai pris 50 euros voilà donc je le descends à 300 c'est dans les loisirs uniquement de toute façon donc là c'était hier c'était Kletchura hier nous étions là le 20 oui désolé j'ai vraiment pas du tout le temps de préparer cette vidéo donc ben vous le faites avec moi voilà et donc là on va enlever évidemment quand il voudra bien venir avec moi hop et on le range voilà donc ça ça c'est fait donc Kletchura ça c'est hop pour classement plus tard qu'est ce que j'ai eu aussi alors je garde mes petits tickets est-ce que je peux les enlever de là je suis pas sûre non je les ai pas envie je suis une catastrophe des fois heureusement je garde mes tickets parce que mon mari me dit tu gardes trop de tickets oui et ben alors qu'est-ce qu'on a vu ouais ouais on a vu ça en plus et euh c'est celui là bon tout ça ça c'est ton cardoncaire de 85 et ben ça c'est bon hop ce sera à mettre sur mon tableau pour les cards donc là ici en fait euh du coup j'ai dépensé j'ai dépensé mais non c'est pas ça si c'est ça oui c'est ça puisque j'ai déjà oui il y avait 45 euros 0,9 déjà et 14 euros 75 15 euros 75 donc du coup hop plus 14 75 59 84 et qu'est-ce que j'avais sachant qu'à chaque fois de semaine en semaine alors je fais pas le détail parce que franchement pour quelques euros je me prends pas trop non plus la tête ce serait des centaines d'euros je vous dis pas ou des dizaines euh mais pour quelques petits euros euh que ce soit tout pile tout pile je garde quelques sous en fait hein de semaine en semaine dans le petit porte-monnaie juste pour la boulange des fois quand euh euh on passe d'un week-end à un autre euh euh et que j'ai pas encore préparé l'enveloppe bah des fois c'est bien utile voilà euh du coup qu'est-ce qu'il me reste là-dedans je crois qu'il me reste un billet de 5 parce que là c'est le désert hein c'est le désert oup oh bah d'accord ouais bah autant vous dire moi j'ai déjà un billet de 5 c'est déjà pas mal hop on va dézoomer un peu oup il est pas il est un peu bah je vais laisser vous voyez un euro 40 ça c'est euh déjà bien pour le pain je vais le laisser ça fera un petit peu de monnaie là j'ai 5 euros et 5 centimes donc là c'est pas disons hein qu'il me reste c'est 5 euros et 0,5 voilà hop alors du coup qu'est-ce qui s'était passé aussi dans les autres euh classeurs euh enfin dans les autres classeurs mais bon pharmacie ça c'était fait qu'on avait déjà euh sorti ouais sorti euh j'ai mis euh il me restait je suis allé on est allé euh se faire un kebab et bien le 15 hein justement juste après le euh le comment s'appelle euh euh avoir fait euh euh le concert de fin d'année euh euh on était tellement crevés euh on s'est retrouvés juste à K5 à à piller le matériel et à le ranger c'était génial euh je dis pas le dos hein je douille encore et du coup du coup on est allé se faire un kebab parce qu'on était trop fatigué pour se faire ranger et euh il me reste 14 euros que j'ai déjà mis donc ici scolarité on n'y a pas touché beauté j'ai déjà fait et j'ai déjà mis euh c'était chez coiffeur alors oui c'est chez le coiffeur chez le dentiste je suis désolée hein j'en attends tellement encore dire euh euh aux coiffeurs aux dentistes aux médecins je euh je 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 bondis de ma chaise je suis désolée hein c'est comme si euh on me disait euh des haricots quoi ouf alors oui il y a eu un moment donné où on acceptait de le dire, mais moi j'étais comment dire à l'école c'était des haricots bref oui je sais, perturbée Hélène tout va bien, on respire et moi je suis désolée mais ça me fait bondir je vais pas faire mettre Capelo Elodie, Elodie Capelo mais pas loin bref c'était c'était pas 14 euros c'était 18,60 euros que j'ai mis et oui parce que je m'étais plantée ah et on avait aussi trouvé 3 euros on a trouvé 3 euros dans sa poche dans une poche qu'il avait refermée 18,60 euros alimentation déjà on va modifier donc là on monte à 8 45,98 et trouver 3 euros donc voilà du coup on est à combien là 45,98 plus plus 1,75 plus 10 centimes plus 18,60 plus 3 euros 72,68 ça se tient de mois au mois à peu près en espèce en tout cas alors je remarque bien évidemment vous l'aurez compris désolé si je vous fais bouger que bah oui en espèce on fait plus d'économie qu'en car mon car c'est c'est flagrant il n'y a pas il n'y a pas à dire il n'y a pas photo on fait beaucoup plus d'économie bon toujours est-il que là donc on a clôturé donc la première semaine la première semaine la troisième semaine j'ai le cerveau en ébullition on a aujourd'hui on a fait 23,65 d'économie cette troisième semaine on va y arriver 23,65 et on dépense bah je vous dis on a fait que l'alimentation et la sortie au kebab donc on a pour 81,24 euros je me rends compte que j'ai même pas fait celui d'à côté bon c'est pas grave je referai ça lors du bilan bon j'ai sorti ceci hein qu'est-ce qu'il me reste parce que là si je ne m'abuse et je ne m'abuse on va arriver ouais semaine prochaine 2,4,6,7 70 euros le reste le reste de ce que j'ai dans l'enveloppe qui partiront pour l'alimentation en espérant sauver quelques quelques petits billets je l'espère ma foi on verra bien s4 moins 70 allez qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre alors j'ai pas eu le temps de les préparer mais j'ai créé des nouveaux petits défis des lots de cartes à gratter j'attends aussi recevoir parce que j'ai également passé une commande de tmu c'est ça que j'ai pas noté d'ailleurs si je l'ai noté non je l'ai pas noté non je l'ai pas noté tmu pour mémoire c'était combien ah oui il y a 2-3 choses également que je voulais vous dire par rapport à notre organisation à partir du mois de juillet il y a 2-3 petites choses qui vont bouger à ce niveau là alors j'avais passé une petite commande je l'ai pas noté c'est pas bien 28,13€ petite commande tmu et c'était le 17 et j'en ai eu pour 28,13€ voilà alors ce que je voulais vous dire voilà c'est que à partir du mois prochain il y a 2-3 petites choses qui vont bouger au niveau des enveloppes alors notamment une enveloppe virtuelle alors en fait ça va être une enveloppe pour notre chat surtout ce qui est alimentation, litière accessoires blabla hygiène enfin voilà pas ce qui concerne le véto le véto c'est encore à part et ça restera en enveloppe réelle donc cette enveloppe là je la mets en place à partir du mois de juillet et on va y mettre chaque mois 20€ à peu près voilà j'ai toujours celle d'Amazon qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi alors oui c'était plus pour l'année prochaine alors oui je fais déjà je prépare déjà l'année prochaine on est déjà au mois de juin mais je me prépare aussi je calcule je regarde je suis alerte sur beaucoup de choses et du coup je vais avoir aussi une enveloppe pour l'abonnement au train que je vais mettre en place avec en même temps un fonds pour l'achat de billets de train et c'est pour ma fille ma plus jeune fille je vais lui prendre un abonnement pour jeune en fait et puis c'est 49€ l'année en fait et ça vous donne droit à 50% sur tous les billets de train donc comme elle vient grosso modo tous les deux mois en deux mois ou trois peut-être j'ai déjà rentabilisé la carte donc autant la prendre je veux dire ça ne va pas me faire un énorme trou dans le budget au contraire donc il y avait ça et il y a aussi également son permis de conduire que je vais commencer un petit peu à alimenter j'ai à peu près estimé mais ça ça restera à confirmer d'ici fin de l'année je pense que je vais provisionner 20€ par mois jusqu'à 16 ans donc c'est dans 3 ans et puis ça devrait lui faire une petite enveloppe voilà pour s'inscrire déjà à la conduite accompagnée à mon avis je pense qu'elle le fera ce sera même mieux de toute façon de le faire à la conduite accompagnée parce que maintenant si vous faites le permis basique au niveau des points et de l'assurance c'est pas la même chose donc vraiment il vous incite au final à privilégier la conduite accompagnée donc je vais faire ça et sinon je vais faire aussi une enveloppe je pense c'était une enveloppe shopping aussi alors ce sera une enveloppe pareil une enveloppe virtuelle dite carte bancaire plutôt ce sera pour tout ce qui peut être les petits fras nex vous voyez comme par exemple ben là mon mari ça lui a pris il avait une envie d'acheter les bouquins là parce qu'il adore lire en plus mais par vague donc du coup on a une petite enveloppe pour les bouquins j'ai dit ouais plus ou moins donc on va faire ça ce sera plus simple puis surtout on pourra mieux provisionner en fait on va le faire directement sur la carte la carte bourse aux banques j'y mettrai directement en fait la somme comme ça je sais que voilà c'est comme une enveloppe réelle au final la carte bancaire de bourse aux banques parce que vous ne pouvez pas dépasser le montant que vous avez sur votre compte donc c'est tout aussi bien parce qu'évidemment vous prenez votre compte bancaire votre carte bancaire du compte principal ben souvent ça a tendance à accepter des montants alors que ça peut dépasser votre solde donc vive le découvert alors que là c'est pas possible donc au moins on est tranquille et je vais faire ça donc pareil à partir de l'année prochaine cette année c'est pas trop possible parce que comme je vous dis on privilégie surtout les provisions sur charge on ne peut pas avoir de surprise désagréable on s'y attend le truc c'est voilà c'est qu'on s'y attend quand même donc on anticipe on anticipe maintenant les charges qui vont tomber sur le nez à mars de l'année prochaine donc autant s'éviter quelques écueils donc bon on fera attention d'ici là et jusqu'à jusqu'à la fin de l'année voilà tout ce que j'avais à vous dire donc n'hésitez pas à aller voir aussi les nouveaux petits défis que j'ai créés bon je vous montre un il n'y en a qu'un seul que j'ai préparé parce que j'avais bien envie de le faire hop alors celui-là vous le connaissez c'est le hoplender mais ça c'est plus un défi pour moi c'est le ben oui j'adore les bébés dragons donc pareil vous avez des petits bébés dragons donc c'est des cartes à gratter pareil pour une somme de 60 euros alors maintenant vous savez que vous pouvez choisir la somme que vous souhaitez épargner sur les défis que je propose sur ma boutique des petits montants moyen montant alors ça peut monter jusqu'à ça fait 60 120 euros et 200 ou 100 euros et 150 je ne sais plus mais bon après vous pouvez aussi te demander à adapter la somme à votre budget c'est tout à fait faisable j'adore c'est trop mignon ah croquement ah si je vous l'avais déjà montré celui-là oui croquement alors vous avez donc sur ma boutique donc nouvellement les bébés dragons vous avez aussi les couples de Disney et là je vais je vais les faire en je pense pailleté hologramique je sais plus je sais plus ce que j'ai commandé sur Disney et et alors bon vous allez me dire mais c'est vieux ça les Niki Larsen c'est un animé que j'adore que j'adorais je les ai tous j'ai tous les animés je voulais avoir les mangas les mangas c'est les livres à lire il ne faut pas confondre avec les animés qui sont les dessins animés et donc voilà il y aura aussi le lot de 10 cartes à gratter je vais vous les incruster directement dans la vidéo ça je peux faire c'est pas un souci comme ça vous aurez un petit aperçu visuel de ce que je propose actuellement sur la boutique voilà j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé c'est le principal en attendant je vous fais plein plein de bisous je vous souhaite une très belle semaine ensoleillée plein de joie plein de belles choses pour vous et je vous retrouve la semaine prochaine alors n'hésitez pas aussi à me guetter sur Instagram comme sur Youtube notamment dans la communauté j'ai mis quelques posts de temps en temps des fois je mets même des posts sur lesquels je vous pose une question et vous êtes à même peut-être de gratter de gagner pardon un petit cadeau elle va y arriver à Hélène et pareil sur Instagram voilà j'y mets pas mal j'y mets de temps en temps du contenu j'en mettais beaucoup avant le déménagement et là bon j'arrive progressivement à me repositionner me recaler tranquille donc n'hésitez pas et puis plein de j'aime plein de commentaires pour moi j'adore vous lire quand je vous l'ai dit si vous avez ne serait-ce que des questions par rapport au budget je sais pas ma façon de faire n'hésitez pas aussi si je peux vous aider également vous aiguiller sur certaines certaines choses qui peuvent paraître être une nébuleuse il ne faut pas hésiter on est là pour ça n'hésitez pas aussi à avoir plein de budgeteuses parce qu'évidemment mon budget il me correspond il est en fonction de ma vie donc oui je l'adapte donc il n'est peut-être pas forcément adapté à votre vie voilà mais si vous avez des questions n'hésitez pas nous sommes là pour ça en tout cas les budgeteuses et je vous souhaite une très très belle fin de semaine fin de troisième semaine et je vous dis à la semaine prochaine gros bisous